Génération Geek sur E-Tradio Salut à tous, le décollage de Génération Geek commence, attachez votre ceinture. Au sommaire aujourd'hui, je vous parle de la nouvelle mise à jour de l'application Facebook pour l'iPhone. Pour nos amis gamers, je vous en dirai plus sur Assassin's Creed Révélation. Et à la fin de ce journal, le coup de cœur, je vous parlerai de la voiture qui lie dans vos pensées. Incroyable non ? Génération Geek avec E-Tradio, c'est parti ! Je vous l'annonçais, la nouvelle mise à jour de l'application Facebook 3.5 pour l'iPhone est dispo. Elle va vous donner pas mal de nouveautés. Commencez par la mise à jour de l'application sur votre téléphone. Dès que votre appli est ok, vous pourrez alors identifier vos amis et les lieux où ils se trouvent. Vous pourrez aussi partager des liens internet comme des vidéos YouTube par exemple. Vous pourrez aussi plus facilement contrôler qui peut voir ce que vous publiez et vous aurez donc la main sur vos paramètres de confidentialité. Cette nouvelle version vous apportera de meilleures performances et une meilleure stabilité. Comme si vous étiez devant votre ordinateur. À présent, place à nos amis gamers. Je vous parle du jeu Assassin's Creed Révélation. Alors dans ce nouvel épisode, vous aurez une meilleure vision des ennemis. Vous pourrez par exemple repérer très vite un traître dans une foule et ainsi lui faire sa fête. Autre nouveauté, les systèmes de combat seront améliorés. De plus, le héros Ezio dispose d'un nouvel accessoire, un crochet. Il va lui permettre de mieux s'accrocher, aller plus vite et éviter certaines attaques. Pratique. Vous pourrez aussi personnaliser les personnages avec de nouveaux costumes et de nouvelles armes. Vous pourrez choisir entre 4 personnages, le gardien, l'avant-garde, le bombardier et le sentinelle. Sortie prévue le 15 novembre prochain sur la PS3, la Xbox 360 et PC. Alors restez sur vos gardes, l'ennemi n'est pas loin. Direction maintenant le coup de cœur pour une innovation qui risque de révolutionner le monde. Son nom, Neurone. En fait, c'est un nouveau concept de voiture futuriste. Écoutez bien. Elle est capable de lire la pensée du conducteur. Vous avez bien entendu. Plus besoin de prendre le volant. La voiture est commandée par le cerveau du conducteur. En fait, le véhicule reconnaît les personnes et enregistre vos habitudes. Plus besoin ni de volant ni de pédale. La voiture, quant à elle, sera très design, légère et transparente. Elle sera aussi très sécuritaire et le risque d'accident sera quasi nul. Mais cette technologie n'est pas encore disponible, mais a de fortes chances de voir le jour dans le futur. Vous pouvez maintenant détacher votre ceinture. Génération Geek, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Génération Geek en podcast sur le Facebook d'Itradio. Je vous retrouve demain. D'ici là, salam salam. Génération Geek. C'était Génération Geek sur Itradio. Sous-titrage Société Radio-Canada